Salut Fidel, téléspectateurs, heureuse de vous avoir membres devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. En tout cas, je vous salue à travers le monde et même à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je vous ai toujours dit que j'ai reçu pour vous des invités aussi spéciales. Je m'en veux maintenant rejoindre mon invité et vous allez savoir de quoi nous allons parler. A tout à l'heure. Bonjour Fidel, téléspectateurs ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, je ressors pour vous aussi des invités spéciales vers qui je me tourne d'abord pour dire bonjour. Bonjour Tamba. Oui, bonjour Amélie. Comment ça va ? Oui, super. Ça va, ça roule ? Oui, impeccable. D'accord, Tamba, moi je te connais très bien, je connais Tamba Folo. Est-ce que tu peux, peux-tu expliquer à notre expliqueur qui est Tamba Folo ? Écoutez, Tamba Folo, c'est un chef de cuisine qui a travaillé dans des grandes maisons en Belgique et à Kinshasa, travaillé beaucoup pour des diplomates, notamment ambassade de Belgique et bien d'autres personnalités qu'on croise. Et puis aujourd'hui, j'ai mon service traiteur qui se nomme les arts culinaires, voilà. Pourquoi les arts culinaires ? Parce qu'il faudra vraiment que je pose cette question parce que ça ne peut pas manquer les arts culinaires. Bon, les arts culinaires, j'ai voulu jouer avec les mots. Donc, mon métier, je trouve, on a toujours une notation artistique, ok ? Et les arts, donc l'art au pluriel, culinaire, en parlant de cuisine. Alors, les arts, oui. Je tiens à préciser que tu es aussi un artiste. Oui, bien sûr, oui. Je fais quelques petits tableaux de peinture et puis j'ai fait des petites pièces en fer forgé, soudé. Et moi, mon domaine, c'est plus la cuisine. Donc, je m'exprime dans mon métier en créant surtout des plats. Et je reviens maintenant sur ce que vous m'avez demandé, les arts culinaires. Donc, ce lézard, même si c'est un caméléon, c'est un lézard, un reptile. Donc, c'était la signature de papa. Papa signait toujours un caméléon. Alors, pour moi, le caméléon, c'est un animal qui s'adapte partout, ok ? Il va aller au niveau d'un champ de couleurs, on va dire, vert, jaune, bien rouge. Il se mettra à cette couleur. Et puis, disons, moi, c'est pareil aussi. Donc, où je vais, je m'adapte pour faire le mieux possible mon travail. Donc, c'est pour ça, en souvenir de papa, j'ai mis le caméléon et lézard culinaire avec ce jeu de mots, lézard culinaire. Papa qui fait aussi un grand artiste. Un grand artiste sculpteur. Donc, c'est bien ça. Tambandine et François, que son âme repose en paix. D'accord. Merci Tamba. Est-ce que, pourquoi avoir choisi la cuisine ? Au lieu de continuer dans l'artisanat, faire peut-être, les faire forger, comme tu dis, les faire si bien. Pourquoi n'avoir pas continué dans ce domaine-là et avoir choisi la cuisine ? Écoutez, la cuisine, c'était par hasard. Moi, j'ai commencé mes études en électromécanique. J'ai fait l'électromécanique et ensuite, j'ai voulu faire l'architecture à l'époque parce que je dessinais super bien. Mais on m'a déconseillé par rapport à l'évolution parce que l'architecture, on me disait que ce ne sera plus les travaux à la main levée. Ce ne sera plus guidé vers les ordinateurs, vous voyez. Et comme à la maison, j'adorais faire des petits déjeuners, préparer des omelettes, des oeufs sur le plat pour la famille. Et puis le dîner, j'étais vraiment spécialisé à faire des petits hamburgers, frites, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans ce métier d'hôtellerie ? Tu as suivi une formation ? Oui, j'ai suivi une longue formation et de stage aussi. Donc, on a fait 7 ans plus 2 années de stage. Et ces années de stage nous permettaient de choisir si tu voulais être serveur ou cuisinier. Donc, un an de stage, j'étais en salle, en serveur. On faisait des stages du côté de la Flandre. Et puis, la cuisine, j'ai fait aussi mes stages du côté... Toujours en Belgique. Oui, toujours en Belgique. Et j'ai trouvé, allez, je suis tombé amoureux de cette cuisine-là, de ce côté de cuisine. Pourquoi ? Parce que la plupart des chefs que je travaille avec eux, me donnaient carte blanche. Parce que quand tu es commis... Il y a qui pensions que la cuisine était juste un domaine purement d'autodidacte. C'est-à-dire qu'on peut se lancer, on commence directement à faire la cuisine, si on sait bien le faire. Oui, bon, si vous avez un petit talent, allez, pour dire d'évoluer vite, oui, vous pouvez. Mais c'est un métier... Allez, vous devez avoir beaucoup de patience, ne pas, comment dire, tirer la charrue avant les bœufs, on va dire. Vous commencez vraiment en bas de l'échelle et progressivement, vous devez monter en grade jusqu'à devenir chef. Et certains n'arrivent pas à devenir chef, sont peut-être sous-chef. Donc, vous arrêtez au niveau qui vous convient. Pourquoi on appelle chef ? Quand on devient chef, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a suivi une formation complète, ça veut dire quoi ? Bon, disons chef, allez, pour moi, c'est que vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez gérer une cuisine, créer vos menus, être en contact avec le patron, le patron en lui proposant de nouveaux menus, de nouvelles stratégies pour partir de l'avant. Donc, le chef, c'est quelqu'un, c'est une personne, on va dire, qui prend toutes les responsabilités, que ce soit bien ou mauvais, tout est sur lui. Donc, c'est pour ça que certains chefs ont un gros caractère parce qu'ils ne veulent pas rater, ou bien passer à côté des bonnes choses. Donc, ils veulent toujours bien faire. Donc, t'as déjà fait combien d'années depuis ? Bon, j'ai plus de 16 ans d'expérience, hein ? Oui, j'ai plus de 16 ans d'expérience, donc aujourd'hui, toujours chef. Et dans le futur, j'aimerais être, allez, pourquoi pas, si j'ai l'occasion, être un exécutif chef. C'est pour dire, être de l'autre côté du fourneau, proposer de nouveaux menus, aider aux nouveaux jeunes qui sont dans nos cuisines, alors donner de nouvelles stratégies pour avancer, vous voyez ? Sans technique de base, vous n'êtes rien, hein ? Disons, pas que vous n'êtes rien, mais vous travaillez, mais sans plus. Par exemple, moi, quand j'ai un commis avec moi, j'aime bien qu'il fasse une entaille, une découpe bien, avec la belle technique. Quand j'ai coupé en flûte ou en julienne, etc., ça va être bien. Vous comprenez ? Alors, quand vous n'avez pas fait de stage ou bien vous n'avez pas été à l'école pour ça, c'est compliqué. Alors, moi, je pousse toujours les jeunes, même si vous êtes dans les écoles hôtelières, faites toujours un tour sur Internet. Internet, ça nous aide à apprendre un peu plus, quoi, vous voyez ? Ici, nos écoles, peut-être le professeur ne vous a pas appris telle ou telle découpe ou telle recette. Vous allez sur Internet, vous le trouvez, et de vous-même, vous le faites à votre manière. C'est comme ça qu'on fait évoluer, et j'insiste, il faut oser. Alors, c'est pour ça, pour moi, un bon cuisinier doit pouvoir créer, élaborer, faire de nouveaux concepts. Parce que comme vous êtes dans la monotonie, ça ne va pas. Donc, moi, j'aime bien sortir des sentiers battus, faire chauffer, on va dire, le cerveau, et oser. Et bon, ça a toujours marché. Où est-ce que tu évolues beaucoup plus, mieux ? Parce que comment tu es beaucoup plus à l'aise dans la cuisine congolaise ou bien la cuisine européenne ? C'est dans quelle cuisine comme ça ? Écoutez, cuisine congolaise, j'ai pu faire quelques petits plats, mais pas chez mes patrons. Chez moi, à la maison, mais je ne suis pas du tout doué. J'essaye, mais j'ai des idées pour la cuisine congolaise dans les plats occidentaux. Notamment, j'ai fait un apéritif avec des possés, avec des mbinzo, donc j'ose ça. Mais j'aime bien, non, j'aime bien, allez, des petites subtilités comme les chenilles, ça peut passer. Mais pondu, etc., je n'ai pas encore osé le mélanger dans la cuisine occidentale. Je vous dis beaucoup plus, quand on va dans des fêtes, au Congo, les Congolais aiment bien dans des fêtes, même quand c'est une grande fête. Ils aiment se retrouver, c'est-à-dire que je trouve un peu de squang là-bas, un peu de... Mais écoutez, dans la cuisine, moi, j'ai choisi mon camp. Je ne suis pas, disons, je suis un chef congolais, bien sûr, mais je n'ai pas choisi de faire la gastronomie congolaise. La gastronomie congolaise, si je veux, je dois aller manger ça dans un restaurant ou autre, me faire plaisir. Mais pour moi-même, non, je ne suis pas fort. Alors, ce que je fais, on va dire le mieux, je suis plus en cuisine occidentale, un peu de cuisine orientale, et aussi, je touche à la cuisine asiatique, japonaise, thaïlandaise, chinoise, parce que je fais des sushis, indien un peu moins. Mais certains de mes plats, il y a des petites connotations indiennes, vous voyez ? Donc, c'est un peu ça, voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des lézards culinaires. Pourquoi aujourd'hui, tu t'es lancé dans, c'est-à-dire que tu as créé ton propre entreprise, tu as créé toi aussi ton service traiteur, au lieu d'évoluer comme avant, tu étais chez l'ambassadeur, tu pouvais peut-être évoluer dans un grand hôtel. Il y a des hôtels ici quand même. Tu as préféré faire toi-même ton service, c'est-à-dire que tu fais le service traiteur. Oui, écoutez, bon, ce n'est pas moi qui ai choisi. Bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que je me suis dit, vu que j'ai du matériel chez moi, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le service traiteur ? Et le jour que j'aurai un bon contrat, ou disons, on va dire, le jour que j'aurai un contrat dans un restaurant ou dans un tout autre domaine, ou bien dans une résidence, j'essaierai de mélanger mon service et mon travail, sans pourtant brusquer mon patron. Ça, je devrais toujours proposer. Parce que maintenant que j'ai mon service traiteur, si j'ai un contrat quelque part, ça me ferait mal au cœur de laisser mes gars. Alors, j'aime toujours incorporer ces nouveaux jeunes qui ont soif de ce métier, on va dire, qui ont envie de bosser. Alors, je ne peux pas les laisser. Moi, je ne peux que les guider dans d'autres restaurants ou bien les faire venir à côté de moi. Mais le service traiteur, comme je vous dis, c'est un gros challenge et ça a marché. Et pour ça, je voudrais remercier, on va dire maintenant un ami, c'est le colonel Bart, qui est diplomate. Il avait déjà travaillé, il avait travaillé à l'époque au Congo ici. Il est revenu et il a fait appel à moi. Bon, il me demandait si j'étais toujours ici et j'ai répondu présent. Et débutant blanc, j'ai commencé à avoir des clients grâce à ce monsieur. Ce n'est pas difficile pour toi d'avoir les clients, c'est-à-dire se faire connaître, s'imposer dans ton domaine quelque part. Ok, écoutez, ce n'est pas évident. Quand vous partez à zéro, Dehors de Bert, qui t'a un peu aidé, de monsieur Bart, qui t'a un peu aidé, toi-même, de toi-même, ce n'est pas très difficile. Ben oui, comme je dis, au départ, c'est toujours difficile. Aujourd'hui, vous avez un client et puis le deuxième client, c'est peut-être après un mois ou deux mois. C'est compliqué. Et puis ensuite, tout va de bouche à oreille. Mais il faut seulement avoir des bonnes stratégies. Par exemple, dans les réseaux sociaux, quand vous faites votre menu, moi, je publie toujours mes photos. Vous avez une page Facebook. Oui, c'est bien ça. Donc, j'ai une page Facebook et une page... La page, c'est Tamba Follow, toujours. Tamba Follow Chef. Donc, vous trouverez toutes mes photos, mes créations. Donc, c'est souvent des créations uniques. J'ai plus de 800, 900 plats en photo. Vous voyez ? Donc, chez moi, il n'y a pas la monotonie. D'accord, vous êtes en train de découvrir aussi les images qui passent. Ce sont les œuvres des Tamba Follow. Tamba Follow, alors, vous avez... Est-ce que vous avez un plat spécial qui fait que le client revient toujours vers vous ? Euh, non. J'ai jamais eu un client qui tombe amoureux de votre plat ? Oui, bien sûr, mais je répète jamais le même plat. S'il tombe amoureux de ce plat, il me le fait part. Et j'essaierai de lui faire découvrir le même plat sur un autre angle. Voilà. Parce que moi, ma cuisine, c'est une cuisine plutôt découverte. Et voilà, j'aime laisser des très bons souvenirs aux clients surtout. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Lorsque vous êtes vous-même au four au moulin, vous travaillez, comme vous ne voulez pas laisser votre équipe, vous faites confiance à votre équipe qui arrive à produire les mêmes plats que vous ou bien ça a toujours un peu de différence ? Écoutez, disons, je laisse carte blanche aussi à mon équipe au niveau de la salle, au niveau du service. Bon, d'abord, je les guide et puis ensuite, ils volent de leurs propres ailes. Et sinon, cuisine, je suis seul. Je n'ai pas encore de comité de cuisine. Bon, disons, il y a peu de temps, j'ai un petit à moi qui me seconde quand il peut. Donc, je n'ai pas vraiment... Ça vous prend combien de cuisine comme ça ? Pour ? Pour faire la cuisine, pour... Exemple, exemple, 300 personnes, ça peut prendre combien de cuisine ? Ouh là là, c'est une grosse organisation, je ne suis pas encore allé jusqu'à là. S'il faut 300 personnes, ce serait plus au niveau cocktail, cocktail, réception. Wouf ! Il faut compter un jour ou deux jours au niveau des achats. Et puis après, moi, je fais toujours... Je commence à créer mes akouskis le jour même. Je ne travaille jamais à l'avance, etc. Donc, ça peut prendre trois jours de mise en place. Et pour pouvoir préparer, vous le faites le même jour. Oui, oui, toujours. Parce que moi, je suis très à cheval au niveau de la fraîcheur. Voilà, c'est très important. Oui, parce que je ne peux pas élaborer un produit. Je fais, par exemple, mes mélanges aujourd'hui. Et puis, ça reste au frigo. Et puis, demain, je le présente au client. J'ai toujours peur que ça perde de sa fraîcheur. Donc, moi, c'est le jour même. La mise en place de la veille, je peux, par exemple, faire des découpes. Mais l'élaboration, l'assaisonnement, c'est le jour même. Parce que moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment le goût et la fraîcheur. D'accord. Merci beaucoup. Mais alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. Les bonnes choses ne durent toujours pas. Je vous laisse d'abord découvrir toutes ces images-là. Je vous laisse regarder d'abord. Alors, Pondafolo, comment est-ce que, à part la page Facebook, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter quand ils ont besoin de vous ? Vous savez que nous sommes pratiquement pendant la période de la haute saison où on contacte les cuisiniers. Écoutez, j'ai un numéro qui s'affichera sûrement. Ou bien, je peux le dire. Oui, donc, c'est le 097 016 4181. Donc, je suis disponible sur WhatsApp. Voilà, donc, c'est le 097 016 4181. Donc, je suis disponible sur WhatsApp. Si vous avez besoin de mes services, toujours signaler au préalable une semaine et demie à l'avance pour voir au niveau de l'agenda. Ou une semaine. Comme ça, ça me permet d'aller faire un petit tour en ville, voir quels produits je peux proposer à mes clients. C'est pour ça que je demande toujours une semaine à l'avance pour ne pas que ça bouleverse le calendrier. D'accord. Merci beaucoup, Thambafolo. Est-ce que tu as un message à lancer à la population congolaise ? Ou bien, donc, un message que tu peux lancer à ceux qui, eux aussi, se disent, bon, moi, je vais devenir aussi un chef cuisinier. Mais, qui est découragé ? Tu connais, nous, les Congolais, hein ? Tu peux donner un message d'encouragement ? Je préfère que ce soit en Lingala, si possible. Ben, je pense que je vais le dire en Lingala, en français aussi. Parce que, parce que, allez, moi, je dis toujours, ce métier, il faut le faire avec le cœur. Quand il n'y a pas le cœur à l'ouvrage, ne faites pas ce métier. Parce que, rencontre des gens bien, et des gens, d'autres clients qui peuvent avoir leurs caprices, mais, surtout, dans votre cuisine ou bien en salle, il faut le faire avec le cœur. Pour satisfaire, surtout ton employeur. Vous comprenez ? Parce que, moi, je mets toujours beaucoup de respect à la personne qui me paye fin du mois. Même quand j'avais mes patrons, c'est le message que je transmettais toujours à mes gars. Beaucoup de respect, surtout, et faire son travail avec le cœur. Donc, en Lingala, je veux dire, ceux qui, bon, bon salam, salo, yo, pour salam, on a mon tema. On dit, mon tema, moi, c'est ça. Voilà, bon respect, te mingui, patron, abino, oyo, yépe, azosale, fort, akansambo, mou, afout, abino, fin du mois. C'est très important à savoir. Donc, tant... C'est aussi, non ? Oui. C'est sûr. Donc, tant que j'ai oublié, on répond dans la exigence, patron, naïo. On s'est rendu dans mon tema, patron, comme on a, à comprendre. Que j'ai oublié, il ne faut rien attendre à retour. On salam, po, naïo, et même ma outil, à côté, mon goboé, on commis, sous-chef, après-chef. Tant que j'ai oublié, on sali, entreprise, naïo. Donc, la dernière question, s'il faut que tu te convertisses, tu laisses la cuisine, que ferais-tu ? Bonne question, je ne sais pas. Moi, je ne vis que la cuisine, si je laisse, ça, c'est une très bonne question. j'ai une petite touche au niveau de l'art, mais non, ce n'est pas encore ça. Donc, si je vais laisser la cuisine, je serai de l'autre côté du rideau et j'aiderai les gens. Je refais des menus, voilà, je leur explique, voilà, c'est mieux de faire tel menu avec tel produit, et c'est tout. Alors, à ce moment-là, je ne touche pas la cuisine. Moi, je vois ça comme ça. Mais l'abandonnée, non. Merci beaucoup, Tombofolo, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci, je te dis quand même au revoir. Merci, merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin, merci à Lézard Culinaire, merci à mon équipe technique, merci à l'équipe technique de CD Productions, Yannick Kaye, et Kinskimbulongo, merci à Joe Mystique, merci aussi à toute l'équipe de Congo Web Télévision, merci au DJ Biladi, Jiber Biladi, merci à lui-même, M. Gabriel Chabani, et pourquoi pas aussi remercier mon caméraman Yogo Digital et Roy Mbui qui fait le montage de cette émission. Merci et moi, je vous fais coucou. Bisous, nous allons revoir prochainement.